Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Au troisième jour de cette novène au Sacre-Cœur de Jésus, nous allons parler des apparitions de Jésus-Christ à Sainte-Marguerite-Marie-à-Lacoque. Hier, on a vu comme cet amour du Cœur de Jésus, cette première dévotion au Cœur de Jésus est développée par Saint Jean-Eude, qui va la développer surtout dans sa congrégation fondée sur le cœur de Jésus-Marie. Eh bien, maintenant, pratiquement contemporainement, le Seigneur va confirmer ses intuitions de Saint Jean-Eude, va confirmer donc à travers les apparitions à Marguerite-Marie-à-Lacoque, à Paré-Lémonial, dans les couvents de Visitandine, de Sœurs de la Visitation, congrégation fondée par Saint-François des Salles et Sainte-Françoise des Chantales. Le 27 décembre 1673, fin XVIIe siècle, jour de Saint Jean évangéliste, Jésus fait à Sainte-Marguerite-Marie une grâce semblable à celle que reçut le disciple bien-aimé au soir de la dernière scène. « Dit-elle, après m'avoir fait reposer plusieurs heures sur cette sacrée poitrine, je reçus de cet aimable cœur des grâces dont le souvenir m'aimait hors de moi-même. » Son expérience ne s'arrête pas, certes, à cette impression intime, mais elle est l'ouverture d'une révélation. Elle voit le divan cœur de Jésus environné d'une couronne d'épines qui signifiait les piqûres que nos péchés lui faisaient et une croix au-dessus qui signifiait que dès les premiers instincts de son incarnation, c'est-à-dire que dès lors que ce sacré cœur fut formé, la croix y fut plantée. « Ce cœur est blessé par les humiliations, pauvreté, douleur, mépris que cette sacrée humanité a souffert durant sa vie et en sa passion. » « Il me fit voir, continue Marguerite-Marie, que l'ardon désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de les retirer de la voie des perditions où Satan les précipite en foule, lui avait fait former ce dessein de manifester son cœur aux hommes afin qu'ils lui rendent tout l'honneur, l'amour et la gloire qui seraient à leur pouvoir. » « Tu désires être honoré sur la figure de ce cœur de chair et que cette sainte image soit exposée et portée sur moi, sur le cœur pur, pour que le Seigneur y imprime son amour. » Voilà donc, en résumé, cette première apparition du 27 décembre 1673. Une année plus tard, en 1674, Marguerite-Marie quitte l'infirmerie où elle avait été placée comme aide soignante dans les couvents de Sœurs de la Visitation, à part l'hémoniale, et on va la nommer maîtresse de Sœurs de Petit-Abît, c'est-à-dire de fillettes qui étaient confiées à l'éducation des Sœurs de la Visitation. Alors, cette même année, écrit Marguerite-Marie, « Jésus-Christ, mon doux maître, se présenta à moi tout éclatant de gloire, avec ses cinq plaies brillantes comme cinq soleils. Il me découvrit les merveilles inexplicables de son pur amour, auquel ne répond que l'ingratitude des hommes. Ils n'ont que de froideur et du rebut pour tous mes impresséments à leur faire du bien, dit le Seigneur à Marguerite. » Et puis, Jésus demande, en fait, à Marguerite-Marie, et par elle, à chacun d'entre nous aussi, quelques retours d'amour, manifestés par des pratiques de dévotion. Alors, le Seigneur va demander à Marguerite-Marie la communion fréquente, une heure de veille, toutes les nuits du jeudi au vendredi, pour apaiser la divine colère et pour consoler Jésus dans son agonie. C'est ce qu'on va appeler plus tard l'heure sainte, des onze heures, de vingt-trois heures à minuit. Et puis, la communion fréquente, spécialement chaque premier vendredi du mois. Évidemment, cette apparition la laisse toute hors d'elle-même, ce qui va créer un scandale dans la communauté religieuse où elle habite. Écrit Marguerite-Marie, « L'on me fit parler à quelques personnes des doctrines, lesquelles, bien loin de me rassurer dans ma voix, augmentèrent encore plus mes peines. L'on crut que j'étais possédé par les démons. Et l'on me jetait, force au bénit, dessus avec des signes de croix et avec d'autres prières pour chasser le malin esprit. Mais celui dont je me sentais possédé, bien loin de s'enfuir, me serait tant plus fort à lui en me disant, « J'aime l'eau bénite et je chéris si fort la croix que je ne peux m'empêcher de m'unir étroitement à ceux qui la portent comme moi et pour l'amour de moi. » Alors, Marguerite-Marie, en quelque sorte, s'est plaint à notre Seigneur et voilà pour tout ce qui s'est passé et elle demande à être dirigée spirituellement par quelqu'un qui soit vraiment sage. Alors, Jésus-Christ, en écoutant cette supplication de Marguerite-Marie, envoie en février 1675 un saint homme extraordinaire et très distingué, cultivé et très intelligent, un prêtre jésuite, Claude la Colombière qui plus tard était lui aussi canonisé, saint Claude la Colombière. Il est nommé depuis peu supérieur de la résidence des jésuites à Paris-Lémonial et ils deviennent aussi confesseurs du couvent des Sœurs de la Visitation. Et en fait, on l'a demandé de s'occuper de ce cas très difficile de Marguerite-Marie. Donc, il arrive à Paris-Lémonial, il se rend tout de suite au couvent et comme il parlait à la communauté, Marguerite-Marie entend dans son cœur des paroles en lui disant « Voilà celui que je t'envoie. » Et en fait, Claude la Colombière va confier à la mère supérieure en voyant toutes les Sœurs du couvent, Claude la Colombière va lui dire « Voilà une âme » en signalant Marguerite-Marie « Voilà une âme qui est dans la grâce des dieux. » Donc, après que Marguerite-Marie commence à s'ouvrir spirituellement parlant par ordre de ses supérieurs aussi à Claude la Colombière, il va reconnaître l'authenticité de toutes les grâces de Marguerite-Marie et de toutes les révélations. Une fois, Marguerite-Marie raconte que Claude la Colombière vient de dire la messe au couvent « Et notre Seigneur lui fit des très grandes grâces à lui et à moi aussi » dit-elle. En fait, elle voit le cœur du Père la Colombière et le sien se plongeant dans le cœur de Jésus. Celui-ci fit entendre à Marguerite que cette union était toute pour la gloire de son Sacre-Cœur dont il voulait que je lui découvrisse les trésors afin qu'ils l'ont fait connaître et ont publié les prix. Donc, Jésus demandait en fait à Marguerite-Marie de montrer les trésors du cœur de Jésus au Père de la Colombière pour que lui-même soit aussi témoin et qu'il puisse aussi rependre cette dévotion, faire connaître cette dévotion. Et alors, c'est en cette même année du 1675 au mois de juin qu'il y a finalement la dernière apparition avec les grands messages. Le Seigneur apparaît encore à Marguerite-Marie lorsqu'elle était devant le Saint-Sacrément et c'était un jour de l'octave du Saint-Sacrément. C'est pour ça que nous célébrons la fête du Sacré-Cœur de Jésus une semaine après la fête du Saint-Sacrément, la fête de Dieu. Alors Jésus va dire à Marguerite-Marie dans cette révélation « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leur irrévérence et leur sacrilège et par leur froideur et mépris qu'ils ont pour moi dans ce Sacrément d'amour. Alors, le Seigneur demande la diffusion de la dévotion au Sacré-Cœur ainsi qu'une fête spéciale en son honneur en lui faisant réparation d'honneur par une aimande honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant les tons qu'il était exposé sur les hôtels. En retour, son cœur répandra avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur. Et c'est comme ça que, dès le lendemain, le Père de la Colombière et Marguerite Marie se consacrent tous les deux à faire connaître cette dévotion du cœur de Jésus à tout le monde. En septembre 1676, le Père de la Colombière est envoyé en Angleterre et notre Sainte Marguerite Marie perd donc son seul ami et défenseur sur la terre. Elle lui restera cependant toujours très attachée dans le cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage